... Un flingue au calibre normal aurait eu le même effet. Arrête de parler, s'il te plaît. Tu vas me dire que t'aurais pas préféré nettoyer une scène d'overdose ? On est mardi après-midi, non ? Les gars, on peut se concentrer, s'il vous plaît ? On est à la bourre, allez, au boulot. J'ai un bout de vie, on a à mettre à la poubelle. Une dent ! Avec un calibre de cette taille, il savait qu'il allait repeindre le mur à la Jackson Pollock. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il s'est comporté comme un connard. Tu peux pas traiter un mort de connard ? Pourquoi ? Parce que c'est un manque de respect. Oh, bonjour, madame. La maison est nettoyée. Je vous prie de m'excuser. Vous... vous trouvez ça drôle ? Vous prenez votre pied à vous moquer des tragédies des autres ? Non, non, pas du tout. Ah non ? Donc vous êtes qu'un enfoiré. Ou vous préférez peut-être connard ? D'accord. Je vous fais faire le tour et ensuite on signe les papiers ? Après vous. Vous pouvez confirmer que c'est bien votre adresse au cas où on aurait besoin de vous joindre ? Oui. Super, c'est fini. Merci pour votre travail. Mais de rien. Et je vous prie encore d'excuser le comportement de mon collègue. Toutes nos condoléances. Merci de nous avoir fait confiance. J'espère ne plus devoir faire appel à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Salut, t'es assise ? Euh, en quelque sorte. On a trouvé des investisseurs intéressés. Tu déconnes ? J'ai du boulot par-dessus la tête. J'ai vraiment pas le temps de faire des blagues. C'est magnifique. Kiko ! L'investisseur principal a conclu un marché sur la côte Est. T'as rendez-vous à la fin du mois. Le 29. À 15h. Pour que je te laisse. Salut. Trop bien. Je vous dépose. Vous croyez vraiment que ça marche, t'as ? Non, sérieusement. Genre, ouh, il m'a sifflé. Il doit être vraiment charmant. En plus, waouh, il conduit une Toyota. Oh, vite, il faut que je saisisse l'occasion. Peut-être bien, ouais. Eh bien, sachez que je rentre vite parce que j'ai une surprise pour mon mari. Ah oui ? C'est quoi, quand même, surprise ? Oh, rien de bien, folichon. Voilà, j'ai... J'ai peut-être trouvé des investisseurs pour ma chaîne de magasins. T'es sérieuse ? Allez, viens, on rentre. Salut. Salut. Eh, je sais pas comment dire ça gentiment, mais... Mais tu me colles un peu. Juste un peu, là. Juste un peu. Oh, l'enfoiré ! Stop ! Arrête ça, tu te... Oh, oh, oh ! Oh, ah, attention, attention, j'ai un bijou de famille. C'était un accident, je te promets. Ouais. Eh. Quoi ? Tu m'abandonnes pas quand tu seras au top, ok ? Ça va pas, non. Et... Rien n'est fait pour l'instant, alors. T'es trop douée pour que ça marche pas. J'espère que tu le sais. Comment ça va entre Kevin et vous ? Je suis même plus en colère. Franchement, je suis simplement comme... paralysé. Le problème, c'est plus l'infidélité, c'est la trahison. J'ai ouvert entièrement mon cœur à quelqu'un qui me l'avait ouvert qu'à moitié. Et je m'en étais jamais douté. Et au niveau sentimental, vous en êtes où ? Ce sont les répercussions d'une infidélité. Votre couple a maintenant l'opportunité d'écrire une nouvelle vérité, une nouvelle sorte de compréhension et de communication. Mais vous ne pouvez pas rester les bras ballants devant cette ruine en espérant qu'elle se reconstruise d'elle-même. Vous avez pensé à un changement d'environnement ? Oui, bien sûr. C'est sûr que ce serait vraiment l'idéal. Excellent. La vérité de votre couple, c'est que votre premier mariage est mort. Sommes-nous bien d'accord sur ce point ? Oui. Oui. Maintenant, vous devez vous demander si vous souhaitez en créer un nouveau ensemble. Agissez. Changez les choses. Offrez-vous la chance d'un nouvel environnement. Elle a carrément raison. Ton premier mariage est mort et enterré. Quoi ? Je suis honnête, c'est tout ? Et on dirait que c'est hyper rare ici, donc de rien, il n'y a pas de quoi. J'ai tellement peur qu'il ne me pardonne jamais. T'as déconné ? Ok, mais... ton mec n'est pas la seule victime dans cette histoire. Je sais que tu ne veux pas l'admettre parce que tu t'en veux trop. Dan... Donc je vais le dire pour toi, il ne te satisfaisait plus. Attends, mais ça, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse, c'est la réalité. Bon, écoute, j'ai une deadline à respecter, je ne peux pas passer ma journée à parler de ça. Ton mari s'est éloigné de toi. Oui, enfin, il a retrouvé son frère pendu dans un placard. Je crois que tout le monde réagirait exactement pareil. Oh, ça va, c'est bon, arrête. Tu peux me passer l'imprimé à fleurs. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, cette heure-ci ? J'ai fini plus tôt, c'est tout. Je vous dérange pas, j'espère. Non, 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 pas du tout. Salut, Danny. Comment ça va ? J'avais zappé, je dois y aller. J'ai un truc à faire pour le boulot. On s'appelle plus tard. Ok. À plus. Si t'as une minute, j'aimerais bien voir un truc avec toi. T'es complètement dingue ! Non, j'essaie de suivre le conseil de la psy qu'on a payé une blinde. Jette au moins un oeil à la maison. Non, merci. S'il te plaît. J'ai parlé à la proprio, elle nous fera un super prix. T'as déjà parlé à la propriétaire ? Bah, bien sûr. J'ai dit, c'est pas ce que je suis censé faire. Pourquoi t'es allée parler à la propriétaire de cette maison avant même d'en avoir discuté avec moi ? Nathalie, tu comprends pas, cette maison est parfaite. C'est déstabilisant. Je te jure qu'il n'y a plus la moindre trace de ce drame. Je le sais, j'ai nettoyé moi-même. Je ne veux pas vivre dans une maison où il y a eu un meurtre et un suicide. Oui, c'est malheureux ce qui s'est passé dans cet endroit, évidemment. Mais des gens meurent tous les jours. Et toi, ça te perturbe absolument pas ? On vit au 21e siècle, Nathalie. Toute maison dans laquelle on déménagera aura un passé et je te parie qu'il sera pas glorieux. OK ? Violence domestique, pornographie infantile, agnante... Je ne veux pas vivre dans une maison où j'imagine perpétuellement la cervelle de quelqu'un en train d'éclabousser le mur du salon. Et moi, je veux plus dormir dans un lit où j'ai surpris ma femme en train de sucer la queue d'un autre type. Tu t'étais renfermée sur toi, mon chéri. Et puis, t'as arrêté l'université. Tu voulais plus me parler, encore moins que je m'approche de toi. J'ai eu un moment de faiblesse. Et Dieu sait que je m'en veux, vraiment. Mais tu peux pas continuer à me punir comme ça. Je sais. Je vais dormir sur le canapé. Kevin ? Oui ? Je veux avoir de la place pour mon atelier. Ok. Et... Il va vraiment falloir qu'on fasse gaffe à nos dépenses. Enfin, au moins jusqu'à ce que ma marque soit lancée. Ouais, ça c'est faisable. Et je veux que tu retournes à l'université. Ça me fait trop mal de devoir foutre ta vie en l'air. D'accord. Tu me le promets. Je te le promets. Ok. Waouh. Merci encore de nous faire visiter. On imagine bien que c'est pas facile. Il n'y a pas de quoi. Dites, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est un système de verrouillage à distance. Il y a une application à installer sur vos téléphones pour l'utiliser. Waouh. Je savais même pas que ça existait. Oui, il y a pas mal de trucs de ce genre dans cette maison. Il y a eu quelques problèmes ici et là avec les caméras. J'imagine que vous devrez appeler l'entreprise qui les a installées pour les reconfigurer. Comme vous le savez déjà, mon frère et sa femme ont conçu tout ce qui se trouve ici. Donc vous aurez plein d'options hyper intéressantes qu'on prise dans le prix. Oh, et... Attendez de voir l'extérieur. Ah oui ? Comment dire ? Je trouve que ça se passe de commentaires. Waouh. Je sais que c'est pas évident comme achat avec ce qui s'est passé. Mais vous avez vu la piscine, le jardin et les espaces de rangement qu'il y a ? Écoutez, Claudia, on est vraiment très intéressés par la maison. Mais pour être franc, les deux dernières années ont été compliquées pour nous. Je sais que vous demandez plus. Mais voici ce qu'on peut se permettre. Si ce chiffre vous convient, on peut signer la vente dès aujourd'hui. On a besoin de repartir de zéro. Est-ce qu'on peut en discuter, s'il te plaît ? La vérité, c'est qu'on n'a pas eu d'acheteurs potentiels depuis des mois. Je sais pas, les gens ont peur de tout en ce moment, je trouve. 20 000 de plus, et elle est à vous. Oui. Oui ! Ah là là, vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour nous. Et nous, on est soulagés de l'avoir enfin vendu. Et je sais que vous serez aux anges ici. Merci. Félicitations. Merci, du fond du cœur. Merci beaucoup. Soyez heureux ici. Tu viens, Robert ? Oh mon Dieu ! Je sais, on vient d'acheter une maison. En tout cas, Odie l'adore. T'en penses quoi ? Elle est pas magnifique. On peut dire ça. Alors, où est-ce qu'il l'a tuée ? Oh, c'est tellement glauque. Merci. Arrête, je ne fais que souligner l'évidence. Sympa le jardin. Il est parfait pour enterrer des victimes de meurtre. T'es sûre que t'as pris la bonne décision ? Ça fait un peu beaucoup juste pour s'envoyer en l'air. Non ? D'accord. Alors, au cas où t'aurais pas remarqué, il est un peu tard pour dire ça. Les cartons sont déjà là. Comme maman ou Gandhi dirait, il n'est jamais trop tard. Gandhi n'a jamais dit ça et maman est une idiote. C'est vraiment pas gentil ce que tu viens de dire. et pas que pour maman. Un cadavre ! Je l'avais bien dit ! Oh non, à toi l'honneur. Oh l'angoisse. C'est là qu'elle s'était cachée. Arrête, ça suffit ! C'est de sa faute, après tout. Elle a couru se cacher ici au lieu de foncer à l'extérieur. Quoi ? C'est bon. Allez, viens, mon pépère. Oh non, je suis vraiment désolée mon cœur, ça va ? J'en sais rien, je saigne ou pas ? Non. Mais bon sang, tu m'as fait peur ! Pourquoi t'as fait ça ? Je voulais faire une blague, moi, c'est tout. C'était pas drôle. C'est ton tour. Je t'entends pas, je dors profondément. S'il te plaît. Non, non, je veux pas. Ok, ok, ok. Bon, allez, viens, Odie. Tu viens, mon chien ? Allez, mon chien, on rentre. T'as bien pissé partout où tu pouvais. Allez, suis-moi, Odie. Oh, s'il te plaît, mon chien, je suis crevé. Ok, chut, reste là, si tu veux, moi, je retourne me coucher. Ça va ? Quoi, mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu viens pas d'aller faire pipi ? Moi non, mais Odie, oui, et il a bien pris tout son temps. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Quoi ? Kevin, quelqu'un est allé dans la salle de bain. Je t'ai perçue, dès que c'était toi. Chut, chut, chut. Chut, chut. Chut, chut, chut. Chut, chut. C'est pas possible. Il faudrait quelqu'un de super mince pour que je la loupe. T'as besoin de te reposer. C'est notre première nuit ici. Commence pas à t'angoisser. Viens dormir. D'accord. Merci. C'est quoi ce délire ? Non, non, non. Je suis pas énervé. Mais simplement, j'ai rien commandé. Donc si c'est gratuit, je le garde. Comment ça vous pouvez pas le rembourser ? C'est pas moi qui l'ai commandé. T'aurais pas vu mes clés ? Oui, c'est bien mon nom et mon adresse, mais je vous le répète, j'ai rien commandé. Kevin, Kevin, les clés. Bon, je vous rappelle plus tard. Alors, où tu les as posées en rentrant ? Sur mon bureau, mais j'ai fouillé tout mon atelier, elles sont pas là. D'accord, donc c'est probablement pas là que tu les as posées. C'est drôle, j'y aurais pas pensé. C'est marrant, comme avec certaines personnes, les choses deviennent évidentes. Hé. Viens par là. Je suis désolée, mais je suis en retard, j'ai super mal dormi, j'ai une sale gueule. Non, Chérie, t'es magnifique. Et tu vas tout déchirer aujourd'hui. Ok, c'est... C'est vraiment pas ce que tu crois. T'as pas à avoir honte, c'est qu'un magazine. C'est bizarre à l'époque d'Internet, mais... Bon, on peut aller chercher tes clés, hein. Merci. Bien sûr. Je te l'ai dit, j'ai retourné tout mon atelier. Elles sont pas là. Ah, je jure devant Dieu que j'avais regardé à cet endroit. D'accord, bah peut-être que Dieu avait pris sa journée rien que pour s'amuser à te faire chier. T'as pas un magazine porno à l'air luqué, toi ? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, je sais que t'as une journée de malade entre le travail et les cours, donc je t'ai préparé ton déjeuner. Il est en bas du frigo. Ok. Merci. Allez, fonce. Bonne journée. Toi aussi. Ma plus jeune fille, Dieu la garde, est d'une exigence cauchemardesse. Merci. Surtout en ce qui concerne sa garde-robe. Avec le nombre de vêtements que j'ai dû rendre, il y aurait de quoi habiller tout un pays du Tiers-Monde. Et elle a porté trois de vos créations la semaine dernière. Je trouve que vous avez un très bon œil en ce qui concerne les couleurs, les textures et les matières. Vous êtes une vraie entrepreneuse et intelligente de surcroît. Avant que vous n'ouvriez votre propre établissement, nous aimerions créer avec vous une marque de vêtements. Est-ce que c'est une offre ? Avant la fin de l'année, nous aurons ouvert entre 150 et 250 magasins, si vous acceptez. C'est maintenant où je suis censée partir et dire que je vais y réfléchir ou je peux accepter tout de suite ? Non, 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 c'est un rêve qui se réalise. J'y crois pas. Merci. Oh, mais de rien. Merci, merci beaucoup. Je ne serai pas en vie la semaine prochaine, mais mon associé s'occupera de préparer tous les papiers. Super. Je veux que vous modernisiez cette structure en conservant les fondations d'origine. Et vous allez faire ça par pair. Eh oui, donc regardez autour de vous, trouvez un binôme, de préférence quelqu'un de plus intelligent que vous. Qui sait ? Vous apprendrez peut-être quelque chose. Prenez ce projet au sérieux. Il va compter pour la moitié de votre note finale. Ne procrastinez pas. Voyez-vous souvent dans un café, chez l'un ou chez l'autre. Je m'en fiche. Si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un mail. Mais ne m'appelez pas, je répondrai pas. Encore toi ? Ouais, encore moi. Je te traque, tu savais pas ? Oh, je m'en doutais un peu. Alors, Kevin. Oui ? Évry ? Oh. C'est pas un peu rapide ? Bah, on va bosser en binôme, donc c'est pas plus mal que je puisse te joindre. Mais c'est cool, merci de rendre ça super chelou. Tiens. Parfait, Kevin. On se voit en cours ? Et t'inquiète pas, parce que... ça va être le meilleur putain de projet trimestriel de tous les temps. Je dis ça, je dis rien, de l'histoire de l'humanité. Je te préviens, si c'est encore pour me montrer un vomi d'audi, je te jure que... Chut, tais-toi donc, t'es en train de tout gâcher. Waouh. C'est pour qui tout ça ? Pour moi ? Ça boum. Ça boum. Laisse tomber. Ok, je vais aller traîner avec Cody, il m'apprécie lui. Non, non, moi aussi, je t'apprécie. Mais c'est ça. Vraiment. Merci. Y'a pas de quoi aller, viens par là. Je me suis dit que s'il te faisait une offre, on fêterait ça dignement, et que si c'était pas le cas, on pourrait juste te picoler pour oublier. T'imagines pas à quel point j'en avais envie. Je suis super fier de toi, et pas seulement parce que t'as bu ta coupe cul sec. Non, sérieux, tu mérites ce qui t'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Kévin ? Kévin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous trouvez ces verres dans une brocante ? Presque, ils étaient à mon frère, il me les a refilés. Allez, tienne. Et toi alors, t'as des frères et sœurs ou... Oui, j'ai un frère. Dis-moi la vérité. Le beau gosse de la famille, c'est lui. Ouais, t'as raison, c'était lui. Pourquoi ? Il a pris du poids ? Non, il est mort. Oh non, sérieux. Je suis grave désolée. Je suis vraiment pas maligne, je te demande pardon. Non, t'inquiète pas. Si... Si t'as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Oh non. Ssssshsh... guys... Sous-titrage ST' 501 ... Alors, l'issue de secours du premier étage se trouve à 10 mètres de la poutre porteuse. Ça devient trop cérébral pour toi ? Non, je... J'ai des douleurs au sinus. Tu veux un spray nasal ? Ça va aller. Je veux dire non au spray usagé, mais merci quand même. Hé, hé, hé. C'est que du bio. Très bien vendu, mais je crois que je survivrai. Je vais rentrer. Il est tard. Ok, je te raccompagne. Réveille-toi. Tout va bien. C'est moi. Pourquoi tu dors sur le canapé ? Je... J'en sais rien. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait quelqu'un dans la maison. Non, attends, je sais ce que tu vas dire. C'était encore un cauchemar, mais c'était tellement réel. Kevin, je l'ai vraiment senti. La porte était fermée à clé. Tu dormais, j'imagine que t'as dû faire... Non, non, tu m'écoutes pas. C'était pas un cauchemar, Kevin, je t'assure. Tu me traites de menteuse. Non, c'est ce que tu choisis d'entendre. D'accord. Vos sentiments en un mot. Énervé. Kevin ? Bah, je vois bien qu'elle est énervée. Non, votre sentiment à vous. Frustré. J'en sais rien. Je veux simplement dire qu'on vient de traverser des moments difficiles tous les deux. En plus, ce soir, on a ce dîner avec sa mère qui nous gonfle, l'un comme l'autre. Peut-être que tout ce stress vient de... de l'accumulation, de tout ça. En quoi ça explique ce que j'ai vu ? T'as peut-être des hallucinations. Non. Je refuse qu'on se fasse la gueule comme ça. Oui, bah, j'aurais jamais cru que tu te transformerais en ennemi. Je suis pas ton ennemi. J'essaie simplement de réfléchir à toutes tes explications rationnelles, Nat. Je déteste te voir dans cet état. Si je pouvais échanger avec toi, prendre pour moi tes angoisses, je le ferais. Allons nous farcir ce dîner avec ta mère. Ouais, allons-y. Nom de Dieu, Odie, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Oui, Nat, j'ai nourri ton chien. Odie ? Odie ? Odie ? Odie ? Odie ? Nat ? Odie ? Odie ? C'est parti. Hé, t'es là, Pépère ? Ça va ? D'accord. Je vais te laisser tranquille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Audrey ? T'es passée où ? Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça ? Danny ? Danny ? Je vais voir si elle est pas à l'étage. Putain, elle est pas croyable. Bon, j'imagine qu'elle est par en haut. Elle a peut-être eu un empêchement de dernière minute. C'est pas la fille la mieux organisée au monde. Oui, mais je lui avais dit qu'elle devait absolument être là pour nourrir Odie. Ben, on va le nourrir maintenant. Kevin, il a vu personne de toute la journée. Ça va aller, je suis sûr qu'il est quelque part dans la maison. Odie ? T'es où, mon chien ? Odie ? Oh, salut, mon grand. Voilà. Mon pauvre chéri. Je le sentais qu'elle allait me planter. C'est pour ça que je voulais pas faire ce dîner. Elle planifie ses trucs avec ma mère ou elles finissent toujours par se friter et c'est moi qui dois coller les morceaux. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me pose pas de lapin quand elle dit qu'elle va venir. T'inquiète pas pour Danny. Elle va venir et sinon, ben, tu gérasses avec elle quand tu la verras. Allez, Odie, va bien. Je vais m'occuper du dîner et toi, t'essaies de te détendre, d'accord ? C'est assez incroyable de voir comment on occidentalise les cuisines des autres pays. Lors de mes voyages en Chine, je n'ai jamais vu ces cochonneries industrielles et gredouces. Oui, désolé d'avoir commandé le dîner, Farah, mais on n'a pas eu le temps de cuisiner. Non, 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 t'excuses pas, Kevin, c'est parfait. Ouais. Original. Alors, je... J'imagine que tu travailles encore sur ce documentaire ? Si tu veux parler de l'œuvre de ma vie, oui, je travaille encore sur ce documentaire. L'œuvre de ta vie ? Et ça se passe comment ? Oh, merveilleusement bien. Joachim et moi... C'est qui, Joachim ? C'est mon amant. Ok, est-ce qu'il reste un petit peu de boulet Sichuan ? Nathalie, si tu veux me parler de quelque chose, je t'ouvre la porte. Vas-y, partage tes pensées avec moi. Non, merci. J'ai parfaitement le droit de profiter de la vie, Nathalie. Tu sais, quand j'avais ton âge, je levais deux filles en gérant une entreprise d'immobilier. Qui avait fondé cette entreprise, maman ? Ah oui, c'était papa. Vous voulez une petite bière, un verre de vin ? Pourquoi est-ce si compliqué pour toi d'approuver mes choix ? C'est difficile d'approuver les choix de quelqu'un que j'ai jamais vu, ok ? Tu sais quoi ? Je n'ai pas à m'affliger ce type de harcèlement. Harcèlement ? Oui, c'est du harcèlement. Tu es un vrai tyran, Nathalie. En fait, je ne serais pas surprise que ce soit pour cette raison que ta sœur ne soit pas venue. Euh, non, non, je crois qu'on sait tous que ce n'est... Non, 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 non. Laisse, Kevin. J'aimerais partir, maintenant. Oui, Kevin. Elle aimerait partir, maintenant. Passe le bonjour à Joachim. Je vais te dire, ma chérie. Ce numéro d'adolescente frondeuse est un tantinet dépassé. Oui, c'est comme ta mascarade de « Je suis un esprit libre ». Tu devrais penser à enlever « J'ai élevé deux filles » de ton CV parce qu'il y a bien longtemps que tu l'as abandonnée. Tu es tellement injuste. J'ai absolument tout sacrifié pour ta vraie. Moi, 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 t'es vraiment une... une putain de narcissique. Je ne suis pas narcissique. Je ne te trouve que des choses qui t'affectent. La vérité, c'est que Danny est probablement chez elle en ce moment en train de faire une rechute. Oh, mon Dieu, mais comment tu peux dire une chose pareille ? Parce que tu dévastes nos vies comme une foutue tante cancéreuse. Vite ! Tu ne t'as pas les bienvenus, Jules. Putain de merde ! John Santos, 19 ans, Katrina Cantor, 16 ans, Chema Ouna, 17 ans. Vous reconnaissez l'une de ces personnes ? Non. Non, je n'ai jamais vu aucun de ces gamins de ma vie. Unir les Blancs ? Je ne comprends pas, c'est quoi ça ? Un de ces ados a copié ce post sur sa page Facebook. Le message original avait votre adresse notée dessus. C'est un appel à constituer un groupe de suprémacistes blancs. Et vous croyez que c'est nous ? Je ne sais pas quoi penser pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est que tout est possible de nos jours. Il faudrait vraiment être débile pour mettre sa propre adresse sur un message pareil. Pas moins débile que d'avoir l'idée de poster ce truc. D'accord. Lieutenant Richardson, ce que Kevin essaie de vous dire, c'est que... nous ne participerions jamais à un truc pareil. Jamais. D'accord. Dans ce cas, vous devriez réfléchir à qui parmi vos connaissances en serait capable. On vient de déménager il y a à peine deux mois. On n'a pas encore pris le temps de rencontrer nos voisins. Et vous n'avez pas d'ennemi ailleurs ? Quelqu'un avec de mauvaises intentions ? Qui voudrait se venger comme un ancien amant ? Non. Non, pas que je sache. Je suis soit au boulot, soit à l'université, soit à la maison. Je n'ai pas le temps pour les interactions sociales. Madame Dadic ? Non, je ne vois pas. Y a-t-il un moyen de remonter jusqu'à celui qui a posté ce truc ? Oui. Il n'y aurait aucun souci si le message original n'avait pas été effacé. Donc c'est tout ? On fait quoi maintenant, nous ? Attendez, ces gamins pensent qu'on est des putains de nazis. Ils ont brûlé notre voiture ! Nathalie ! Écoutez, monsieur Dadic, nous, on suit les pistes que l'on trouve. Si vous avez d'autres informations à nous communiquer, quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, même l'incident le plus banal, ça pourrait nous être utile. Non, non, là, comme ça, j'ai rien qui me vienne à l'esprit. Non. Bien. Au cas où, n'hésitez pas à appeler. Claudia, bonjour. Vous vous souvenez, je suis Nathalie Dadic. Alors voilà, j'ai... J'ai passé dans le coin et... Tenez, c'est pour vous. Oh, c'est gentil. Eh bien ! Oh, mon chien. Allez, va chercher. Allez, va chercher, Odie. Non, la balle, rapporte la balle ! Vous ici, mon cher. Salut. Tiens. Merci, Sarah. Ah, t'as l'air crevée et déshydratée. Allez, bois un coup. Merci. Mais de rien. Merci d'avoir accepté qu'on se voit. Parce qu'entre les histoires de famille de Nathalie, la maison et les cours, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Bah, si je peux aider. Ton chien sait pas rapporter la balle. Ah, non, c'est vrai. Il est nul. Voilà. Il me paraît évident que ce qui s'est passé l'autre soir, c'était simplement l'œuvre de gamins pas bien méchants, mais... Il y a tout de même des choses dans cette maison qui... Je sais pas qui... Ils sont étranges. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Oui. En vérité, j'en sais rien. Personne ne sait. On a reconstitué la scène, mais personne ne connaît le mobile. Jay pouvait être un vrai connard. Mais c'était mon grand frère. Et je l'aime. Enfin, je l'aimais. Quand il vivait dans un autre état, il a pas été aussi fidèle à Erin qu'il l'avait promis en se mariant. Et bien sûr, Erin l'a pas très bien pris. Elle a décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle l'a trompée, elle aussi ? Avec un homme mystérieux que personne ne connaît. Elle n'a jamais voulu dire qui c'était. Mais Jay l'a appris. C'était inévitable. Le truc, c'est que toutes ces femmes avec qui Jay a fricoté, c'était que des trophées pour lui, vous voyez ? Mais Erin... Erin avait de vrais sentiments. Jay l'a compris. Elle lui avait dit que c'était qu'un coup d'un soir, mais cette bêtasse préparait un sale coup. Erin avait conçu la maison de fond en comble. Mais c'est Jay qui a tout payé. Rubis sur l'ongle. Et il a pas posé la moindre question. Mon frère aimait cette femme plus que tout. Et ce qui est fou, c'est que ça allait mieux entre eux. Attendez, je comprends pas si ça allait mieux entre eux, alors... Pourquoi ? Où vous trouvez-vous ? Je suis... Je suis chez moi. Et il... Je vais vous dire. Mon frère ne l'a pas tué. Oui, il avait un caractère de cochon. Mais c'était pas un meurtrier. Et je suis sûre qu'il se serait jamais suicidé. Et puis quoi ? D'un seul coup, toutes les caméras se mettent à déconner ? Non. Y'a beaucoup trop de détails qui collent pas dans cette histoire. Mais les flics n'en ont pas tenu compte. C'est pas comme si c'était un homme blanc qui avait été tué. Je savais pas qu'on avait de la visite. Oh, sérieux, pitié. Dis-moi que tu t'es tordu la cheville en jour avec mon chien, que je puisse te sombrer jusqu'à la fin des temps. Je crois que c'était une abeille. Je me suis fait piquer. Sous le pied ? Ouais. Mais qui marche sur l'abeille ? C'est grave, ça a l'air grave. Non, attends, attends, je l'ai. Bouge pas. Voilà. Oh, quel joli d'art. C'est énorme, ce truc. Ça va aller ou va falloir t'amputer ? Je vais demander un autre avis. Tu devrais peut-être aller voir Odie. Odie ! Odie ! Viens là, mon chien. Odie ! Hé ! Oh non. J'ai jamais vu comme ça. Je vais chercher de l'eau. Nathalie ! Nathalie ! Oh, je vous demande pardon, je voulais pas vous déranger. Non, non, c'est moi qui vous demande pardon de vous avoir mis mal à l'aise. Claudia me surprend encore. Parfois, elle... Je trouve qu'elle parle beaucoup. Enfin bon, c'est classique entre un mari et sa femme. Donc, vous avez des... des problèmes avec la maison ? Euh... J'en ai peut-être entendu un peu plus que ce que j'aurais dû. Oui, euh... Non, mais c'est vraiment pas grand-chose. Vous savez, j'ai peur qu'avec le traumatisme qu'elle a vécu, Claudia ait pu agir de manière impulsive. Si vous avez des soucis, je suis prêt à négocier avec vous. Et racheter la maison. Un petit peu moins cher, évidemment. Moins cher ? Oui. Vu les circonstances, j'imagine que sa valeur a pas mal baissé. Eh bien, merci de votre offre, mais... Je ne crois pas qu'on puisse se le permettre pour l'instant. Désolée de vous avoir dérangé. Votre mari et vous, vous avez profité d'une femme qui n'avait plus les idées en place. Tout ce qu'il lui a laissé, c'est cette maison. Et vous deux, vous lui avez prise, sans le moindre scrupule. Réfléchissez à mon offre. Kevin. Ralentis, c'est quoi le problème ? Bonjour, moi c'est Evry. Je suis en cours avec Kevin. Je t'ai parlé d'Ali il y a deux semaines. Ah, d'accord. Ça a dû m'échapper. Bon bah, je vais... Salut mon grand, remets-toi vite. Ravi d'avoir fait votre connaissance. On se voit en cours ? Ouais, merci encore. Quoi ? Alors, j'ai du nouveau. On a analysé le sang d'Audi, je ne vais pas vous mentir, mais entre ses résultats et son état physique, c'est mal engagé. Attendez, ça veut dire quoi ? On a trouvé dans son sang des traces d'une toxine très puissante qui détériore sa santé. Ça provient généralement de quelque chose que le chien a accidentellement à gérer. Mais le problème le plus grave, c'est que son cœur est en train de le lâcher. Et on ne peut rien faire pour le soigner ? Malheureusement, on ne ferait que prolonger ses souffrances. Prenez le temps nécessaire. Parlez-en entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment t'as pu ne pas m'en parler ? Je... Je voulais pas t'inquiéter, c'est tout. Ah bon, bah c'est raté, hein ? T'as bien fourré ton coup, là. Ce contrat pourrait tout changer pour moi. J'étais pas en position de me rétracter. J'avais déjà signé les papiers, mais je te jure, j'étais pas au courant pour lui. T'as passé du temps avec lui ? C'était strictement professionnel. Une ville entière, des centaines de milliers d'habitants, il faut que tu travailles avec ce type. Oui, c'est exactement ça. Il le faut, crois-moi, j'avais pas le choix. Connerie. T'as choisi de faire passer ton travail avant mes sentiments et avant notre mariage. Non, non, c'est pas vrai. Il veut simplement te baisser. Non, c'est pas ce que tu crois. Oh. C'est pas ce que tu m'avais dit la dernière fois ? C'est gravé dans ma putain de mémoire. Arrête de bouger, Odie. Kevin. Kevin. Quoi ? Chut. Il y a quelqu'un à la porte. Mais j'ai rien entendu. Kevin, j'ai pas rêvé, je te jure. D'accord, calme-toi. Quoi ? Reste dans le lit. Mais putain, on fait quoi, maintenant ? Prends ton téléphone et tiens-toi prêt à appeler les flics. Mon téléphone est pas là, putain, mon téléphone a disparu. D'accord, reste calme. Kevin, me laisse pas toute seule. Et donc ensuite, vous êtes allé dans la cuisine et vous n'avez plus rien entendu, ni vu de porte ouverte. Non, rien. Et vous ne pouvez pas le décrire. Le décrire ? Je vous ai dit qu'on n'avait vu personne. Monsieur, je voulais juste stimuler votre mémoire. Bien. On va faire un rapport. Si un autre détail vous revient, n'hésitez pas à m'appeler aussitôt. Il y a en effet autre chose. Nat. Si tu pouvais éviter de me faire passer pour une tare, ça me ferait vraiment plaisir. Ces derniers temps, j'ai... C'est des cauchemars. J'ai vu un homme. Il était maigre comme un clou et très pâle. Dans la maison ? Oui. Je vous jure que je l'ai vu. J'ai vu cet homme en train de ramper dans le couloir et ensuite il m'a attaqué. D'accord, donc je résume. Vous avez vu un homme pâle, rampé dans votre couloir, il vous a attaqué et vous ne nous avez pas appelé. Non, parce que comme Kevin l'a dit, à l'époque je pensais que c'était seulement des cauchemars, mais d'un coup des choses ont commencé à disparaître et à réapparaître ailleurs et il y a eu la balle de tennis qu'il a placée au milieu de notre lit. Attendez, il a placé une balle de tennis sur votre lit. Oui, enfin, la balle avait roulé sous le lit. Je n'arrivais pas à l'attraper donc je suis allée prendre un balai et quand je suis revenue, il avait mis la balle pile au milieu du lit. D'accord, c'est compris. Un homme maigre et pâle, la balle de tennis et le couloir. Je le note. Je vous rappelle très vite. On a retrouvé votre téléphone dans la cuisine. Merci. Tu te rends compte que tu viens de nous faire passer pour des dingues ? Ça suffit, j'en ai marre. Ta femme est en train de parler aux policiers, de leur avouer qu'elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle est terrifiée. Et c'est ça ta réaction ? Des gamins ont vandalisé notre voiture, tu crois pas que c'est de l'ordre du possible qu'un homme rentre chez nous par effraction ? Pas pour déplacer des balles de tennis et des clés, non. Ok, laisse-moi te rappeler que je ne suis pas la seule à avoir entendu des bruits dans notre maison ce soir, donc... Et alors ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas, on a une maison où il y a des caméras dans toutes les pièces, on pourrait commencer par remettre le système en état. T'as la moindre idée de ce que ça coûte comme pognon, une appli pareil. Oui, je pense que ça coûtera moins cher que notre enterrement quand un homme sera venu nous tuer dans notre sommeil. Ok, on va lever le pied sur le côté mélodramatique. Notre priorité, c'est d'acheter une voiture, pour arrêter d'en payer une en loque qui nous coûte un bras. On peut pas se le permettre en ce moment. C'est simple. Une fois connecté, vous pourrez contrôler le verrou de n'importe où dans la maison. Donc quand c'est rouge, c'est fermé. Et quand c'est vert, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors là, tout roule. Mais si vous avez des bugs, vous n'hésitez pas à nous appeler. Évidemment, si le problème persiste, on devra peut-être remplacer tout le système. Excellent. Je vous avais demandé une collection complète, ainsi que quinze échantillons supplémentaires au moment où je reviendrai. Je sais. Et donc ? Je reviens deux semaines plus tard, et vous n'en avez pas conçu la moitié ? Je sais. En tant que personne, je compatis. Je sais que votre vie est compliquée en ce moment. Mais en tant que patronne, je vous avais prévenu des contraintes de notre accord. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai honte. Je vous laisse un délai. Vous avez une semaine. On est d'accord ? Oui. J'ai besoin de voir la femme qui se tenait devant moi la première fois où nous nous sommes rencontrés. Cette femme-là savait vraiment ce qu'elle voulait. Je sais pas quoi te dire, mec. T'as acheté un vrai nia en brouille. Vous avez vu la maison ? Elle est parfaite. Et on l'a payé une bouchée de pain. Bah apparemment, c'était déjà trop. Bref, allez, nettoyons cette scène avant le coucher du soleil. Ouais, il m'est arrivé la même chose une fois. J'ai rencontré une fille trop mignonne, un sourire d'ange, une super personnalité. J'ai couché avec elle et je me suis réveillé le lendemain matin avec la chlamydia. Attention, publicité mensongère. Attends, je comprends pas. Quoi ? Tu te réveilles pas un matin avec la chlamydia ? C'est pas ça l'important dans l'histoire. Non mais si tu racontes une histoire comme celle-là, elle est féconde. Sérieux, comment tu peux être sûr que c'est elle qui te l'a refilée ? Tu vas pas faire ton dégoûter avec nous, hein ? T'es peut-être pas fait pour ce genre de travail, princesse. C'est de ta faute. Tu rigoles ? Non, c'est pour ça qu'il faut pas que tu racontes d'histoire. Tu veux un coup de main ? Non. Ok. Oh non ! Je travaille aussi vite que je peux, unique, mais ma mère s'est pointée sans prévenir. Après, j'ai dû faire piquer mon chien et... Je sais. Écoute, ils mettent énormément de pression. Alors, euh... Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Je sais pas... Non, 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 ça va aller, laisse-moi gérer, d'accord ? Excuse-moi, mais j'ai fait un truc, il fallait pas ? Bah, je voulais pas t'en parler, surtout en ce moment, mais puisque tu me demandes, c'était vraiment pas une bonne idée de m'envoyer des fleurs chez moi. D'accord, euh... Je comprends pas, je devais t'envoyer des fleurs ? Non, je parle des fleurs que t'as envoyées. Kevin et moi, on s'est grave engulés... Attends, Mathalie, je... Je t'ai pas envoyé de fleurs. Arrête, y avait une carte avec ta signature. Je sais pas de quoi tu parles, désolé. Tu m'as demandé de rester à l'écart, je l'ai fait. C'est quoi ce bordel ? Sous-titrage ST' 501 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 Moi, j'habite au 992 Allo, Parkway. Comment vous appelez-vous, madame ? Nathalie Dadic. Je vous en prie, envoyez immédiatement quelqu'un, s'il vous plaît. Nous avons dépêché une patrouille. Restez calme, madame. Continuez à me parler au téléphone, d'accord ? D'accord. Combien y a-t-il d'un truc ? Je... j'en sais rien. Sont-ils armés ? Je n'en sais rien. Madame, avez-vous la possibilité de vous rendre dans un lieu sûr ? Ils arrivent bientôt. La patrouille est en chemin. Veuillez répondre à ma question. Madame, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je... je suis désolée, c'était une fausse alerte. Vous n'avez plus besoin d'aide ? Non. Je suis vraiment désolée, on a eu une grosse frayeur cette semaine et je dois avouer que je suis un peu à cran. Prenez soin de vous, d'accord ? Merci. Ah ! Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ici, les secours, que puis-je pour vous ? J'ai besoin d'aide, vite, j'habite au 992. Allons, parcours et quelqu'un est entré chez moi. Le besoin de recevoir un appel de cette adresse stipulant qu'aucune aide n'est ruine. J'ai changé d'avis, putain ! Envoyer une patrouille tout de suite ! Combien y a-t-il d'entre eux ? Je sais pas combien ils sont et je sais pas ce soir. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont pénétré chez moi. Avez-vous la possibilité de vous rendre dans un lieu sûr ? Nat, t'es là ? Nat ! 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 Comment va-t-elle ? Elle va s'en tirer avec quelques belles équimauses et peut-être une petite côte cassée. Ça aurait pu être pire. Vous l'avez trouvé ? Pas encore, non. Non, on ne dort pas ici ce soir. La police a fouillé toute la maison. Même s'ils restaient en bas de chez nous toute la nuit, ça ne changerait rien. Je ne dors pas ici après ce qui s'est passé. Tu ne me crois pas ? Si, je te crois. Tu as vu quelque chose ? Non, tu ne crois pas qu'il y avait vraiment quelqu'un ce soir dans la maison ? Et mon téléphone alors ? Comment t'expliques les photos dessus ? C'est peut-être ton copain Nick qui les a prises. Waouh, ah ouais, d'accord. Attends, j'ai dit, peut-être. Tu l'as dit toi-même, elles ont toutes été prises quand moi, je n'étais pas à la maison. Je vais dormir à l'hôtel cette nuit. Et tu vas payer comment ? On a dépassé le plafond de nos cartes et on doit rembourser le prêt la semaine prochaine. Nathalie, tu veux bien arrêter s'il te plaît ? Si tu veux aller le retrouver, dis-le-moi. Monsieur Dadich, ravi de vous revoir. Merci d'être venu aussi vite. J'aimerais avoir des réponses. Oui, je vais vous dire, on est deux. Alors, on a épluché les vidéos de chez vous. Avant qu'on les regarde, je voudrais qu'on revienne sur la déclaration de votre femme, si vous voulez bien. Selon le rapport de police, votre femme a repéré l'intrus. Elle a couru à l'étage, fermé la porte. Et puis, on ne sait pas comment, l'intrus s'est retrouvée dans la chambre avec elle. Elle s'est remise à courir, s'est cognée contre une étagère. Étagère dont notre équipe a conclu que son emplacement n'était pas cohérent avec son histoire. Monsieur Dadich, pour autant que vous vous en souveniez, ce compte rendu est-il cohérent avec ce que vous pensez être vrai ? Oui. D'accord. À aucun moment, les images ne montrent quelqu'un d'autre. Ni dans le salon, ni dans le vestibule, ni dans les escaliers. Monsieur Dadich, personne n'entre ou ne sort de votre domicile jusqu'au moment où votre femme se jette dans la piscine. J'ai rien inventé ! J'ai jamais dit ça. Ça s'appelle un putain de sous-entendu. Sinon, pourquoi tu me demanderais de reprendre mon traitement ? D'accord, on va se calmer un peu. Nathalie, que les choses soient claires, personne dans cette pièce ne suggère que vous inventez quoi que ce soit. J'ai besoin qu'on me croit, d'accord ? Je sais de quoi ça a l'air ce que je raconte, mais je sais aussi ce que j'ai vu, je suis pas folle ! On aurait jamais dû emménager dans cette maison. Oui, mais c'est fait. Donc, on... On a qu'à la revendre. Après la mauvaise pub que tu lui as faite ? Con. Pardon. Con lui a faite ? Oui. On peut la revendre à Claudia et à son mari. C'est vrai, j'ai parlé à Robert, et il a dit... Attends, t'as parlé à Robert ? Quand ? Quand je suis allée demander à Claudia de me parler de la maison. Écoute, j'avais de bonnes raisons de faire ça ! Comment tu peux aller emmerder ce pauvre couple pour une putain d'histoire de fantôme dans une maison où leur famille a vécu un tel drame ? Je sais rien, Kevin. Et toi, comment ça se fait que tu te préoccupes des sentiments de tout le monde, sauf des miens ? Je comprends pas pourquoi tu me fais passer pour une folle. C'est pour nous que j'ai fait ça. T'as aucune limite, Nathalie. C'est ça, ton problème. Tu fais ce que tu veux. T'en as rien à foutre des autres. Ah oui ? Et toi, alors ? Tu t'en fous pas de moi ? Tu n'as jamais autant ressemblé à ta mère que maintenant. T'es vraiment un connard, sérieux. Comment tu peux dire une chose pareille ? Ah bah oui, génial. Va-t'en, au fond, tu sais faire que ça. C'est ça, barre-toi. T'es qu'un putain de lâche. Kevin ? Est-ce que ça va ? Non, non, Kevin ! Oh mon Dieu, c'est pas vrai ! Allez, aide, s'il vous plaît ! Est-ce que quelqu'un peut appeler les secours ? Mon amour, je suis vraiment désolée, ça va aller. Ça va aller. Appelez les secours, s'il vous plaît ! Madame Daditch ? Comment va-t-il ? Il est conscient et il ne montre pas de signe de perte de mémoire ou de séquelles physiques. Il va bien. D'accord, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez une substance appelée le nérium ? Non. C'est un poison mortel qu'on trouve dans le laurier rose. Et si je vous pose cette question, c'est parce qu'on en a retrouvé des traces dans son bilan sanguin. Ce poison ingurgité à petites doses sur une période prolongée peut conduire à des détériorations physiques qui peuvent se manifester par des vomissements, une faiblesse musculaire, des convulsions ou même une arrhythmie cardiaque qu'on peut parfois confondre avec une crise cardiaque. Savez-vous comment elle a pu se retrouver dans son sang ? Je veux voir Kevin. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Mais c'est mon mari ! Comment ça, c'est pas possible que je le vois ? Je le sais bien, madame Nadic, mais elle est avec la police en ce moment. Alors je vous demande de vous asseoir. Non, je suis de votre côté, Nathalie ! Oui, ben, c'est pas l'impression que ça donne. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que... si on en croit le dossier médical de monsieur Nadic, ça fait un bon moment qu'il est exposé à cette substance. Pourquoi ? Pourquoi je voudrais tuer mon mari après avoir fait tant d'efforts pour reconstruire notre mariage ? Ben, peut-être parce que ce femme unique a repointé le bout de son nez. J'hallucine. Et que vous avez décidé de vous caser avec lui. Il est jeune, stable, bien de sa personne, et c'est lui qui a lancé votre carrière. J'aime mon mari. Ou alors vous souffrez d'un déséquilibre chimique. On a des images de vous en train d'essayer d'échapper à un intrus invisible. Il y a fait quelqu'un chez moi, je suis pas folle maintenant. Ou peut-être tout simplement parce que... vous vous êtes rendu compte que votre mari ne vous pardonnera jamais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez plus répondre à mes questions, c'est ça ? Si je ne suis pas en état d'arrestation, j'aimerais retourner travailler. Mais je vous en prie. Comment tu te sens ? Mieux qu'hier, en tout cas. Je vais nous faire à dîner ce soir. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir ? Désolé, mais ce soir je bosse sur le projet. Avec Ivry ? Ouais. T'es sûre que c'est vraiment une bonne idée de travailler autant ? Chérie, tu seras peine de l'hôpital. Ça compte pour la moitié de notre note, j'ai pas vraiment le choix. En plus, on est à la bourge, je veux pas qu'elle se tape tout le boulot. Tu prends pas ton déjeuner ? Non, non, j'ai vraiment pas très faim. Ça suffira. Bonne journée. À plus tard. Bonsoir. Je peux vous aider ? Oui, désolé. Vous êtes... Vous êtes tellement belle. Je crois que vous êtes trompée de maison. Alors comme ça, vous aimez qu'on aille droit au but. Je vais vous demander de partir. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ah ouais, c'est vrai que ça nous excite de vous débattre de ça. Viens par là, toi. Viens là. À chaque fois, j'espérais que tu serais en jupe. Ça m'aurait... Facilité que la tâche. Ah, putain, ça fait mal. T'as une idée. Tu me frappes pas encore. Hein ? J'ai de bonnes nouvelles. On a pu identifier votre agresseur. Il s'agit de Travis Murray. On le voit sur les vidéos de surveillance en train de tourner autour de chez vous un peu avant l'agression. On a des raisons de croire qu'il surveillait votre maison depuis un bon moment. D'accord. Donc maintenant, on prend un avocat et on porte plainte ? Eh bien, pas exactement. Nous n'avons pas pu placer cet homme en détention. Pardon ? L'enquête qui est en cours a révélé des informations qui dédouanent Travis des charges qui pèsent contre lui. Comment ça ? Il s'est introduit chez nous. Robert Sorrentino, l'homme qui vous a vendu la maison où vous résidez. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Sorrentino a été placé en détention il y a quelques heures. Il a admis son implication. Qu'est-ce que vous racontez là ? Il a envoyé un homme chez nous pour agresser ma femme ? Nos enquêteurs ont trouvé ça dans l'historique de Travis Murray. C'est un poste qu'il a regardé il y a peu de temps. Dedans, il y a le nom de Madame Daditch, ainsi qu'une photographie d'elle trouvée sur Internet. Je préfère être prise par surprise. Oui. Il s'agit d'un poste classé dans la rubrique des annonces personnelles, conçu pour dépeindre Madame Daditch comme une femme au foyer solitaire et insatisfaite, avec un penchant pour la soumission et le sexe violent, de préférence avec des inconnus. Heureusement, nos enquêteurs ont pu relier l'adresse IP de l'auteur à celle de Robert. Il a également admis avoir posté le texte qui a poussé ces jeunes à vandaliser votre voiture, ainsi qu'à avoir commandé ces magazines porno pour vous. Monsieur Sorrentino prétend qu'il ne vous voulait aucun mal, que son but était simplement de vous faire peur pour que vous lui revendiez la maison. À cause de lui, ma femme a failli se faire violer. Elle se fait tabasser. Elle est tellement traumatisée qu'elle ne peut plus dormir chez nous. Il a tué mon chien, il l'a empoisonné, et il a tenté de faire la même chose avec moi, bordel ! Non, attendez une seconde, Monsieur Daditch. Pour le moment, Monsieur Sorrentino n'est fermement à voir pénétrer dans votre maison. Il dit ne pas avoir eu connaissance des autres attaques contre votre femme. Et qu'il n'a jamais été en contact avec du laurier rose. Sans déconner ! Évidemment qu'il n'y, putain ! La faute est une chose, mais une tentative de meurtre. Vous allez rester les bras croisés ? Je comprends votre colère, mais sachez que nos hommes travaillent jour et nuit pour lui soutirer des aveux. On le garde en détention. Et on l'inculpera dès qu'il aura admis les faits. Vous n'avez pas dit que vous aviez de bonnes nouvelles ? Oui, en effet. Après l'avoir interrogé, nous avons maintenant des raisons de croire qu'il est plus ou moins impliqué dans la mort des propriétaires précédents. Comment ça ? Eh bien, à l'insu de Madame Sorrentino, Robert avait accumulé énormément de dettes. Et votre maison, que son beau-frère devait normalement lui léguer, était sa seule possibilité de les éponger. J'aurais dû te croire. Je suis désolé. Je me suis voilée la face. Je voulais absolument croire que si j'attendais assez longtemps, les choses s'arrangeraient. Mais toi et moi, on sait que tu ne pourras plus jamais me faire confiance. Pas à 100%. Je crois qu'on devrait envisager de se séparer. Pour un temps, en tout cas. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. de me voir après le cours. Certains d'entre vous le savent déjà. Je reste tout le temps après. Je ne sais pas rien, mais on ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501 Tu as payé combien ces pompes ? Je ne te le dirai pas. Si, j'aimerais bien savoir, parce qu'elles ressemblent à celles que... Une somme indécente. Tu devrais répondre. Ça servirait à quoi ? Elle a été parfaitement claire, elle ne doute pas que je rentre. C'est ta femme. Tu devrais lui répondre. Salut, c'est moi. Euh... Je ne sais pas par où commencer. Je suis désolée pour... Ce que je t'ai dit hier soir. Je ne le pensais pas. Je... J'imagine que tu as encore du boulot, mais si tu rentres assez tôt, ça me ferait plaisir de passer un peu de temps avec toi. Je t'aime. Je t'attends. Rappelle-moi. Je ne comprends plus rien. Ouais, les gens font ce truc un peu bizarre parfois. Ils changent d'avis. Et souvent, en fait. Bon, écoute. On arrête. On reprendra le boulot demain. Kevin. Rentre chez toi. Allez, fais un effort, Nathalie. Ressaisis-toi. Je déteste cette foutue maison. Allô ? Salut. Comment tu te sens ? Ça va. Je suis en train de rentrer. T'étais passée où ? Bah, tu m'as dit de pas rentrer, alors... Quand ça ? Ce matin, par texto ? Non, désolée, je t'ai pas envoyé de texto. Attends, je vérifie mes messages pendant que je te parle. Je peux t'envoyer une capture d'écran, si tu veux. Je t'en reprends. Je t'en pr신. Je t'en prie. C'est parti. 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 C'est parti.